Cela fait trois ans que les habitants du quartier Michelin-Coco achètent du matériel électrique pour électrifier leur quartier via EDG. Malgré les différentes dépenses effectuées au cours de ces années, les habitants de ce quartier ne sont toujours pas satisfaits. Ici, on n'avait pas de courant ici. On est parti à l'EDG. Donc l'EDG a fait son bilan. Il nous a dit de payer 48,5 millions. On est venu pour chercher des crédits. Donc on a eu des crédits. Eux-mêmes, ils ont venu avec le poteau là. On nous a dit de payer à 2,750,000 francs. On a payé ça. Il nous a dit d'aller cesser le fil à 35. Donc on est parti, on a accepté ça. On dit c'est bon, il dit c'est bon. Ils ont venu, ils ont fait leur travail. Le courant commence à venir. Mais chaque jour, on a des problèmes. La structure d'électrification de Mishira fait le bilan total des dépenses effectuées par la population. Selon elle, pendant ces 3 ans, 52 millions de nos francs ont été mobilisés pour un résultat néant. Au début, on avait commencé d'abord avec le chef de réseau qui était là, M. Kounaté qui était là à l'époque. Ça fait 3 ans que nous sommes là. 3 ans. M. Kounaté nous a fait une devise de 34 millions. Ce devise-là, on a pris ce devise-là. Nous sommes venus, on a réparti en 100 familles. 100 familles, chaque famille devrait payer 150 millions et 150 mille francs. Ces 150 mille francs-là, on a essayé de demander aux familles de payer pour pouvoir donner le courant au quartier. Ils disent que non, 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 le gouvernement est là pour ça. Nous sommes petits pour ça. Bon. Plus rapidement, les familles n'ont pas pu s'accepter de payer l'argent. Nous sommes télés s'endettés à un premier moment avec un montant de 11 millions. Nous sommes venus, on a acheté les poteaux, on a acheté le câble. Le câble qui est là à 110 millimètres carrés là. On a payé ça à 12 millions, 200 mètres. Aucun franc il n'a payé. Même les frais d'installation, on a tout payé. Même les frais de déplacement, on a tout payé. De là-bas, le premier travail c'était 12 millions ici, on a payé ça, on s'est endettés. Encore une deuxième fois. Maintenant, aujourd'hui, ils disent que le câble a pété de 300 et quelques mètres. Nous sommes fatigués. Du début, trois années, imaginez, trois années jusqu'à aujourd'hui. C'est la population qui met la main dans la poche, financer le courant, et on paie encore la facture chaque fin de mois. Non, on n'a pas donné globalement, par exemple, s'il y a une panne, on appelle EDG, ils viennent, on leur donne de l'argent. Ils vont, ils achètent, ils envoient. Ce n'est pas parce qu'on a pris les 52 millions, nous sommes tels le remède. Non, pas ça. Si il y a un besoin, qu'ils nous disent le besoin, comme ça, on revient, on cesse l'argent, on les appelle. La direction d'EDG a refusé de répondre à ces accusations. Elle a laissé entendre hors micro qu'elle ouvrirait une enquête pour connaître l'identité des agents qui auraient pris de l'argent avec les citoyens de Miserra. Merci. 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 Merci.